Charlevoix, c'est, d'après moi, un des plus beaux endroits au monde. Ça m'inspire beaucoup au niveau de la peinture, de la nature, tout le décor qu'on peut y avoir, toute cette verdure-là, c'est fantastique. La rivière, c'est une passion et en même temps, c'est une méditation. Un peu comme la peinture, la pêche, c'est bien sûr l'horticulture. Et il y en a d'autres que c'est autre chose. La vie aujourd'hui, on va beaucoup vite, très, très, très vite, même trop vite. Et puis, on n'en sent pas toutes les saveurs qu'il peut y avoir. C'est bien d'élever des enfants, mais il faut aussi les influencer par rapport à nos propres rêves aussi. J'emmenais mes enfants dans les petites rivières avec des petites cannes à pêche, ils prenaient des poissons très excités. Les premiers poissons, les filles, ils riaient presque au meurtre. On est arrivés à la rivière. On est arrivés à la rivière! Il faut vraiment s'ancrer sur la planète et d'avoir un terrain sur la planète où vous pouvez être chez vous. Je trouve que là, je trouve que c'est le summum un peu du plaisir humain. C'est d'avoir un territoire à soi.